Musique Messieurs, dames, bonjour. Je suis prêtre catholique, juge éthusiastique. C'est à ce titre que je m'occupe de victime des rives sectaires. Je n'interviens pas ici en tant que prêtre, mais en tant que collaborateur d'un ouvrage qui a été édité ce printemps, sous la direction du sociologue belge Vincent Ancens, de l'emprise à la liberté, avec un sous-titre « Dérives sectaires au sein de l'Église. Témoignages et réflexions ». Avec le PowerPoint, je vais vous expliquer, essayer de vous présenter ce livre. Et je tiens à signaler que parmi les dix auteurs de ce livre, Renata Patti, qui est à l'origine de ce livre, est ici présente. Et le père Rosnay, qui a aussi collaboré à ce livre, est aussi dans l'assistance. Et les autres auront des nouvelles par le PowerPoint. Ce livre est fondé sur le témoignage de Renata Patti, italienne qui a vécu 32 ans dans le mouvement des Focolari et qui en est sorti en 2008. Voici donc le livre. Et la première chose intéressante, c'est le dessin, l'image qui a été mise sur le livre. M. Comerio, l'éditeur belge, a judicieusement placé sur la couverture l'image de l'escamoteur, célèbre tableau de Jérôme Bosch, donc génial peintre flamand, de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Voici ce très beau tableau. Ce tableau mérite qu'on s'y arrête un instant car il illustre le phénomène d'emprise mentale décrit dans le livre. Jérôme Bosch a voulu dénoncer la crédulité de ses contemporains. Le jeu que fait l'escamoteur consiste à trouver où se trouve la noix de muscade que tient en main l'escamoteur. Pendant ce temps-là, un des participants, habillé comme un religieux, peut-être complice de l'escamoteur, en profite pour voler la bourse du joueur. Quant au joueur, il est prêt à se faire tromper par l'escamoteur. On voit une grenouille dans sa bouche. Les savantes critiques d'art y voient un signe alchimique. Dans notre situation, contentons-nous de remarquer que l'escamoteur lui fait manger la grenouille. Ce tableau d'il y a 500 ans illustre bien ce qui se passe quand un responsable religieux essaye de tromper les autres au nom de Dieu. Pour ceux et celles qui s'étonneraient de ce désir de tromper les autres au nom de Dieu, il suffit de méditer ce qu'a écrit plus de 100 ans auparavant, donc Jérôme Bosch, le grand mystique flamand, Jan van Rusbroek, sur le grave danger que représente l'hypocrisie. Et ils font, c'est dans le royaume des amants, c'est un chef-d'œuvre, ils font, montrent donc les hypocrites de bonnes œuvres, de justice, de décence, en toute vertu, pour être promus au-dessus des autres, en honneur, avantage et richesse. C'est qu'ils souhaitent devenir pape ou évêque, ou avoir quelque autre dignité dans la vie religieuse, prélat, abbé, prieur, abbesse, ou être à la tête des autres à quelques religions qu'ils appartiennent. Ça, c'est une ironie mordante et très bien observée. C'est ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui la manipulation par les pervers narcissiques qui mettent les autres, qui peuvent être hommes ou femmes, et ce sont des mécanismes qui ont lieu dans toutes les formes de société, qui mettent les autres sous emprise mentale. De nombreux livres sortent à ce sujet, comme celui du père Pascal Hyde de Bordeaux, précisément, Manipulateur, c'est sorti aussi il n'y a pas longtemps, et il décrit très bien ce phénomène-là. L'auteur consacre 50 pages de son livre aux personnalités narcissiques dans l'Église. Et à la question, dans le personnel de l'Église, on peut donc rencontrer des pervers narcissiques, mais en rencontre-t-on effectivement ? Le père y décrit, la réponse doit être clairement affirmative. Mais revenons à notre livre. On remarque en haut du tableau de Jérôme Bosch le mur par-dessus lequel on peut regarder ce qui se passe. La première personne qui regarde par-dessus le mur ce que fait l'escamoteur, pour tromper les autres, est Renata Patti. Membre, jusqu'en 2008, du mouvement des Focolari, secrétaire aux institutions européennes pendant 22 ans, élève libre à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, nous reviendrons sur le sens de son projet. Elle a rédigé deux chapitres du livre. La deuxième personne curieuse qui veut non seulement voir, mais comprendre ce qui se passe, c'est le professeur Vincent Hansens, psychosociologue, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, ancien secrétaire général de la Fédération internationale des universités catholiques, auteur de Le croyant et le mécréant, et le credo est-il encore crédible ? Puisque c'est un ouvrage collectif, le troisième auteur est le père jésuite, Jean-Marie Hénaud, professeur de théologie morale fondamentale et expert en mariologie, à la faculté de théologie, donc de Bruxelles. Il explique la conception de l'unité chez Chiara Lubic, la fondatrice du mouvement des Focolari, mouvement auquel appartenait Renata. A la suite intervient Sœur Vitalina Floris, religieuse ermite dans la ville de Bruxelles, qui a reçu de son évêque la mission d'écoute des membres ou ex-membre des mouvements ecclésiaux et nouvelles communautés qui ont été victimes, donc d'emprises. Monique Thiberguen, psychothérapeute, présidente fondatrice de l'Association européenne de psychologie transpersonnelle, Eurotas, donne une riche analyse des mouvements au regard de la spiritualité. C'est aussi l'épouse de Vincent Ancet. Le professeur Miguel Perlado, qui a une carte très importante, psychologue clinicien, psychothérapeute, psychanalyste espagnol, coordinateur du groupe de travail sur les dérives sectaires au Collège officiel de psychologie de Catalogne, fondateur de l'Association hispano-américaine pour la recherche sur la but psychologique. Il est membre aussi de l'IXA, membre du comité directeur de la section de psychothérapie psychanalytique de la FEAP, membre du comité directeur de la Société espagnole de psychanalyse, professeur associé pour le master de spiritualité transculturelle, créateur de sites web en accès libre sur les dérives sectaires. Ça sera mis sur le Google Drive du site du Congrès, donc vous pourrez retrouver ses références. Maître Pascal Hubert, avocat au barreau de Bruxelles, donne des indications juridiques du droit français et du droit belge, ainsi que la jurisprudence européenne au sujet des dérives sectaires. Dont Damiano Modena, prêtre italien, professeur de théologie morale spéciale, curé de paroisse, fut le secrétaire du cardinal Martini durant les trois dernières années de sa vie. Il est l'un de ses meilleurs connaisseurs. Il présente le livre « Les ailes de la liberté » où sont publiés les derniers exercices spirituels prêchés par le cardinal. Le père Dominique Ozenet, prêtre diocésain, curé de paroisse, délégué diocésain au renouveau charismatique et à la pastorale des nouvelles croyances et dérives sectaires à l'intérieur de l'Église catholique, exorciste, développe quant à lui dans un chapitre les critères d'analyse retenus pour les dérives sectaires. Enfin, moi-même, père Pierre Vignon, prêtre diocésain, juge ecclésiastique, très curieux au point d'aimer aussi regarder ce qui se passe derrière certains murs, j'ai été chargé de faire la synthèse et la présentation du livre. J'ai eu recours à saint Paul qui a dit cette phrase impérissable « Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté ». En fait, le prédateur, la prédatrice spirituelle verrouille et le rôle des gens d'Église c'est de dire « Attendez, non, non, on déverrouille. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. On n'a pas le droit de demander la permission pour respirer. » Quel est l'état d'esprit de ces dits curieux qui cherchent à comprendre la tromperie qui se passe sous leurs yeux ? Renata Patti explique comment c'est maintenant l'esprit du livre. Et je dis un bref mot parce que c'est important de comprendre dans quel esprit c'est fait. Ce n'est pas un esprit revendicatif pour dire « Voilà, on va leur régler leur compte ». C'est étranger à la pensée des auteurs. Donc Renata explique comment le livre du cardinal Martini « Les ailes de la liberté », l'a aidé à changer son regard sur le douloureux phénomène de dérive sectaire et qui la faisait souffrir, non pas sur les ailes d'un vautour, mais sur celles d'une colombe. Il ne faut pas nier le mal comme le suggère la belle prière du cardinal Martini que je me permets de dire. Nous te demandons au Seigneur de ne pas fermer les yeux sur le mal du monde, mais de savoir le regarder comme Jésus l'a regardé, comme tu le regardes, toi, et ainsi de ne pas l'amoindrir, ça c'est très important, avec un optimisme indus, mais de le regarder en face, car nous ne serions pas de ce monde si nous ne regardions pas aussi le mal de ce monde. L'esprit du livre est positif. Et pour continuer dans l'esprit du livre, une notion biblique beaucoup développée par le pape François, la parésie. Je vous explique. La parésie vient du grec parésia, mot composé de pan, tout, et réma, ce qui est dit. Ce mot exprime non seulement la liberté de tout dire, mais aussi la franchise pour l'exprimer. Le pape François encourage très souvent ses auditeurs à parler avec parésie. Le professeur Hansens l'a indiqué clairement dans sa présentation du livre. Et l'esprit du livre est destiné, ce livre est destiné à quatre directions essentielles. Et donc, je me sers de sa citation. En premier lieu, d'abord, pour les victimes elles-mêmes de ces dérives. C'est un devoir de reconnaissance, reconnaissance de leur souffrance, de leur déception, de leur désarroi, de leur échec et de leur peur. Reconnaître cela de la part de l'institution Église, j'entends, et de la part de gens dans l'institution Église, c'est leur restituer leur dignité, leur dire clairement qu'elles ont été des victimes de dérives et non des membres imparfaits et infidèles. Vous n'avez pas été bien, on vous vire, et puis si vous n'avez pas su faire, c'est de votre faute. C'est le contraire, il n'y a pas de culpabilité. En deuxième lieu, pour l'Église elle-même, pour l'institution, il ne s'agit pas de se livrer à un réquisitoire à son égard, à la traînée en procès, d'autant plus que ce qui se passe dans les... ce qu'on constate ici dans l'Église catholique, c'est valable dans toutes les formes d'institution. Donc, ce sont des mécanismes qui sont... qu'aujourd'hui, on peut décrire. Mais de l'aider à prendre pleinement conscience de certaines situations graves qui se sont produites dans les sphères qui sont très proches et d'y remédier. En fait, il faut armer les responsables d'Église pour leur dire, non pas dire, mon Dieu, vous m'attaquez dans ma mission, etc., c'est affreux, mais de dire, oui, c'est passé sous ma responsabilité des gens qui ont clairement escamoté des situations. Et donc, je vous remercie de me le signaler pour que je puisse agir. Pour l'aider à prendre conscience que ces mouvements sont des institutions humaines qui peuvent être ébranlées par des manœuvres individuelles ou collectives dont la force de manipulation peut être grande, inspirées par des besoins insatiables de domination et d'accumulation de biens matériels sous sociaux ou autres. À partir du moment où il y a de l'argent, où il y a du pouvoir, où il y a de la renommée, il y a nécessairement des gens qui vont installer un petit robinet avec une dérivation spéciale pour faire... C'est moi. Et c'est exactement ce qu'une institution doit. Une institution comme l'Église, entre autres, doit être vigilante est-ce qu'il existe de tels personnages hommes ou femmes et quand on les trouve de pouvoir agir. Et en particulier, c'est ce qu'on fait actuellement dans la société sous le nom de RPS, les risques psychosociaux. C'est-à-dire les patrons des grandes entreprises françaises ont été fatigués ces dernières années d'apprendre que dans des sociétés très subordonnées qu'ils avaient, les employés se jetaient du quatrième étage. Alors, comment ça se faisait ? Ils disent, mais moi, c'est pas moi qui suis... Alors, il faut donc dans la chaîne de commandement identifier où le paranoïaque ou la paranoïaque a pu s'infiltrer et à partir de ce moment-là, aider la personne à repérer, la mettre hors d'état de nuire et favoriser la personne qui dénonce, Wistel Blower, donc le lanceur d'alerte, et le droit commence à prendre en considération ces personnes pour les protéger parce qu'elles rendent un service à la société. Quelqu'un escamote à un moment dans les sociétés et aussi dans les formes de sociétés spirituelles et détourne à son profit des choses qui sont au profit de tous. C'est dangereux et c'est grave. En troisième lieu, pour les personnes, particulièrement les jeunes qui se sentent attirés par ces mouvements, un jeune en recherche d'idéal, légitime, il y a lieu de les mettre en garde, allumer les clignotants, les engager à approfondir leur motivation, à s'informer davantage et par des sources extérieures sur tel ou tel organisme qui les attirerait. Ça ne coûte rien de regarder en disant oui, je veux bien rentrer ici mais avant d'accepter que la mer spirituelle, moi j'ai toujours été réactif, donc je me rappelle un mouvement qui existe dont je ne vous donnerai pas le nom mais cette mer spirituelle qui est coopératrice de la Vierge Marie mais c'est monstrueux et quand vous les voyez alors ils sont tous très bien et puis quand ils vous parlent de la mer coopératrice alors ils ont les yeux qui se retournent avec blancs, ils sont là, vous vous dites oulala où est-ce que je suis tombé ? Moi j'ai rencontré un jour cette femme, c'était physique et j'ai tout de suite compris d'ailleurs qu'avec moi il n'y aurait pas de chance mais c'est quelque chose enfin et en quatrième lieu pour les mouvements eux-mêmes de leur part également il peut y avoir un manque de prise de conscience ou déjà d'information sur des pratiques opérées en leur sein partie d'une initiative voire d'une impulsion de nature mystique parce que les choses divines absolues ont le droit d'exister mais l'escamoteur il va dire moi je vous trompe au nom de Dieu tromper les autres au nom de Dieu pour un manipulateur c'est particulièrement jouissif c'est ce qui peut réussir de mieux ils se sont vite heurtés par la force des choses à des contraintes et à des problèmes d'organisation et de gestion le mysticisme pouvant inciter à traiter les questions d'autorité en modalité de toute puissance le management étant volontiers enclin à situer la dimension spirituelle au deuxième rang c'est nous qui dirigeons c'est nous qui savons et puis bon le Saint-Esprit nous a dit que le Saint-Esprit c'est nous vous allez faire et puis voilà et les recherches en psychologie sociale notamment ce que l'on appelle les expériences de Milgram ont mis en évidence le fait que de toute bonne foi des individus manipulés pouvaient commettre des actes de torture en étant persuadés qu'ils agissaient pour le bien de leurs victimes c'est donc un sérieux effort de conscientisation qu'il faut entreprendre afin qu'une action de formation et qui fait qu'il y ait une action de formation l'expérience de Milgram voici la présentation dans un livre français c'est la soumission à l'autorité je ne développe pas parce que ce n'est pas le sujet mais c'est important je ne vais pas vous lire le livre quelles sont les phrases clés du livre que dit chaque personne qui a réussi à regarder par dessus le mur Renata Paty j'entends j'entends monsieur Philippe Van Merbeek dire qui idéalise sa mère ne grandira jamais alors à un moment elle pose que pensez-vous de l'idéalisation des leaders des mouvements ecclésiaux pour moi les leaders sont des symboles maternels donc il y a une recherche très inconsciente très profonde et à partir du moment où on sait ça ou on le repère ça aide quand même à se protéger Vincent Hansens il aura droit à des citations plus longues on peut dégager de ces témoignages une convergence réelle entre ces mouvements et c'est là une source de grande inquiétude qui porte précisément sur un certain nombre de points qui sont généralement considérés comme étant des indices de dérive sectaire idolâtrie à l'égard du fondateur ou de la fondatrice d'où parfois qui monte à ses narines autoritarisme totalitaire obéissance aveugle au supérieur dépersonnalisation perte d'identité et d'étonomie essentielle embrigadement harcèlement prosélytisme rapport à l'argent abus moraux ambiguïté sur le plan sexuel c'est à dire à la racine de tous les abus y compris sexuels qu'il peut y avoir il y a d'abord la prise de possession du logiciel interne après suivant les besoins vous tapez dans le porte-monnaie dans la conscience dans la culotte mais c'est secondaire d'abord il y a le phénomène d'emprise c'est pour ça de l'emprise de la liberté et c'est l'emprise c'est prendre possession du logiciel de l'autre sur le plan spirituel et religieux ces mouvements n'incitent pas tellement au recueillement mais non dans le recueillement on se retrouve à l'approfondissement personnel de la foi à la contemplation mais imposent plutôt des rites formalisés de prières de liturgie de confessions collectives qui ne sont pas sans occasionner des dégâts sur les personnalités de celles et ceux qui y sont soumis puisqu'il faut les réduire donc vous allez rentrer dans le système s'ils exercent une militance ce n'est pas au bénéfice de l'évangélisation qu'ils le font mais à leur propre bénéfice celui de voir leur influence leur pouvoir et le nombre de leurs adhérents grandir la grande journaliste italienne Carlotta Zabattiero a expliqué dans un livre remarquable les batailles des six principaux mouvements de l'église catholique pendant le pontificat du pape Benoît XVI qui a expliqué l'affaire Vatilix I c'est-à-dire et le pauvre majordone du pape à qui on demandait de photocopier des choses qui n'arrivaient plus à la fin c'est lui qui s'est fait prendre le pauvre homme et pendant ce temps-là les autres cherchaient à prendre le leadership dans l'église catholique ces mouvements ont été présentés par un remarquable prêtre italien sur un plan universitaire Don Giorgio Ronzoni et en même temps en italien ça fait un jeu de mots les sept sœurs et opus Dei Focolari Légionnaire du Christ Néo-Catechumeno Communion et Libération Renouveau dans l'Esprit etc. si vous voulez regarder vous pouvez prendre le livre le père donc Jean-Marie Heno lui a à l'attente je vous demande le livre un instant parce que je vais prendre la citation s'il vous plaît a remarquablement analysé la fondatrice du mouvement des Focolari et il a trouvé il a décrypté une chose qui va faire certainement très grand bruit c'est une lettre de la fondatrice Kera Lubic du 23 novembre 1950 je vous dis simplement le début de la lettre chaque âme des Focolari doit être une expression de moi et rien d'autre ma parole contient toutes celles des Focolarines et des Focolarini je les synthétise tous alors son procès de béatification a commencé dans l'église alors où elle l'a dit où elle ne l'a pas dit et en fait il montre qu'elle l'a dit et que c'est le nombre de personnes dont des évêques ne se rendent pas compte qu'ils se sont fait mettre sous une certaine forme d'emprise alors c'est très inconvenant peut-être de le dire parce que des personnes vénèrent cette personne en disant mon Dieu vous êtes affreux vous attaquez elle l'a écrit c'est public c'est publié dans les oeuvres etc et donc il convient de le dire alors le père Rénaud jésuite inattaquable a haute valeur morale intellectuelle a analysé très profondément et il conclut dans ses mouvements le fondateur ou la fondatrice s'attribue un rôle il ne faut jamais oublier le pervers peut être aussi une perverse donc tout le monde s'y met s'attribue un rôle central unificateur il répond de la part des membres un culte idolatrique en résulte aussi une structure hiérarchique très centralisée l'autorité tend à régir tous les détails de la vie on constate surtout une sorte d'anéantissement de la personnalité propre et une annihilation de la liberté pardon spirituelle ce qui fait que la généreuse Renata a fini grâce à Dieu par quand même s'échapper de ça et c'est très bien qu'elle le dise Sœur Vitalina Floris religieuse très heureuse d'être ermite très ancrée dans le sein démonte à force d'entendre des victimes les mécanismes elle emploie des mots très forts du point de vue de la consécration religieuse je qualifierais ce comportement de diabolique puisque le vœu de pauvreté consiste en une spoliation totale de l'être psychique que le vœu d'obéissance consiste en une assurance de soumission totale à ceux qui ont le pouvoir et que le vœu de chasteté consiste en un apprentissage à la castration pure et simple qui ne peut mener qu'à des déviations en tout genre je ne crois pas qu'on puisse dire plus merci chère Sœur Monique Thibergen psychologue très reconnue si le guide le ou la guide nous confisque la lumière pour son profit personnel l'escamoteur c'est le dérapage la chute dans un esclavage abject car il s'agit du plus précieux des trésors celui de la découverte en soi du secret le plus sacré s'il y a passage entre autres comme conséquence à l'acte sexuel du maître spirituel lui-même le désastre est à son comble dans les échelles de l'horreur le viol du disciple par le maître spirituel rejoint le niveau d'un inceste mais le viol est d'abord mental même si le disciple est consentant il est victime de son transfert de toute puissance paternelle ou maternelle sur son guide j'ai pas dépassé mon temps non il est certain alors le professeur Perlado que le lien sectaire est passionnel est très peu rationnel bien que la passion amoureuse suive le même modèle que la croyance dans notre cas la victime tombe amoureuse de l'image projetée par le leader qui agit comme un appel comme une illusion qui cherche à séduire pour capturer et ensuite dominer la différence tient ici au niveau de destruction qui découle de la relation fondée sur une imposture l'escamoteur le prédateur détruit sa victime il s'agit d'une façon ou d'une autre d'une relation entre deux ou plusieurs personnes dans laquelle l'une des personnes prend le contrôle de l'autre en la convainquant totalement de son omnipotence il y a une intention un endoctrinement idéologique l'imposition d'une conviction totalisante et souvent la victime est très contente cette réinterprétation perverse des aspects infantiles de sa personnalité met l'adepte dans un état de plus grande vulnérabilité et de plus grande culpabilité parce que le prédateur prédatrice retourne la culpabilité naturelle du sujet et alors il l'enferme dans la prison et ne lui laisse qu'une possibilité investir le leader du rôle de sauveur l'exaltation narcissique qui marque le début d'une relation sectaire se transforme finalement en une effrayante hémorragie au moment de la rupture de ses relations comme l'a signalé Ronald Enroth c'est toujours le professeur par l'ado à propos d'une étude qu'il a réalisée auprès des communautés évangéliques cette phrase est très importante si l'abus psychique a tendance à laisser des marques sur le corps l'abus spirituel et pastoral laisse des marques dans l'esprit et l'âme et ça il faut en tenir compte parce que la personne est blessée quand on la reçoit c'est important de recevoir une blessée le juriste maître Hubert la preuve d'un abus de faiblesse étant souvent difficile à rapporter il ne faut pas perdre de vue que d'une part d'autres incriminations pénales existent déjà pour punir efficacement l'abus des personnes vulnérables et que d'autre part des faits attentatoires à la personne et ou à son patrimoine parce que c'est toujours bien de mettre la main dans le porte-monnaie aussi peuvent indépendamment de leur caractère répréhensible sur le plan pénal donner lieu à la responsabilité civile de son auteur en fait il faut chercher à coincer le prédateur ou la prédatrice bref les victimes de dérive sectaire ne sont pas sans droit et la présente contribution se devait de le rappeler dont Damiano Modena c'est intéressant du point de vue théologique la doctrine perverse c'est celle qui dévoile un visage pervers de Dieu un visage de juge d'accusateur de celui qui souligne nos défauts et nos erreurs qui impose des restrictions des dévotions et des actes d'ascèse en fait on projette sur Dieu tout simplement nos mauvais travers alors Dieu ne devient pas sympathique du tout le visage pervers de Dieu est celui à travers lequel il est présenté comme un Dieu tellement exigeant qu'il rend presque impossible tout type de réussite à sa suite forcément alors Dominique le père Dominique Osney que devient la communauté dès lors que son fondateur supérieur est décédé ou bien mis à l'écart en effet les problèmes persistent de toute façon ils posent une question très intéressante tandis que la hiérarchie catholique s'imagine qu'ils sont gommés la personne n'est plus là il n'y a plus de problème ces phénomènes relèvent d'une analyse systémique ce qui n'est pratiquement et malheureusement jamais fait c'est à dire un moi j'ai coincé des prédateurs prédatrices un de ces prédateurs fondateur d'une communauté dite nouvelle le prédateur était très fortement homosexuel abusé de certains de ses collaborateurs comme ça qu'on l'a coincé mais son oeuvre qui est fondée sur qui présentait sous la forme de compassion c'est une approche homosexuelle de la compassion je ne veux pas rentrer dans les débats qui sont actuellement ceux de la société à ce sujet là mais c'est clairement ça cet homme a imposé sa façon d'approcher de se faire des victimes et dans son oeuvre il s'approche de vous d'une façon pour ils veulent vous mettre vous donner leur compassion en condition que vous deveniez le sujet consentant moi votre compassion comme ça je ne la veux pas voilà comme tout organisme vivant une organisation cherche à se pérenniser pour cette raison après la disparition ou la mise à l'écart du fondateur l'organisation se perpétue avec ses défauts c'est dans sa nature sans acrimonie sans acrimonie pardon on peut dire que des personnes responsables d'église qui ont fait de hautes études sont par ailleurs totalement ignorantes de ces phénomènes qui échappent à leur compréhension surtout si elles sont elles-mêmes issues de ces communautés elles pensent qu'il suffit de neutraliser ou d'isoler la personnalité qui pose ou à poser problème pour que la situation redevienne normale avec s'il le faut une déclaration publique de repentance c'est une analyse fausse c'est une erreur grave on ne parviendra jamais à faire une quelconque prévention des dérives sectaires dans l'église sur la base de l'ignorance du phénomène tirons les leçons de ce qui s'est passé avec la pédophilie merci au père Osney et donc moi même une citation on peut espérer si cette attitude de liberté prévaut que l'emprise aura de plus en plus de mal à s'exercer et à faire des dégâts si les victimes se mettent à parler c'est ça l'essentiel les chefs retrouveront eux aussi leur courage pour mettre de l'ordre dans les chapelles occupées par de mauvais pasteurs et permettre ainsi à tous les fidèles de se développer harmonieusement dans le corps de l'église sans plus que des prédateurs et des prédatrices ne viennent les troubler gravement enfin terminons avec le professeur Louis-Léon Christians de l'université catholique de Louvain auteur de la préface qui a dit des choses très intéressantes quelles que soient l'origine des fragilités ou des dérives quelles que soient l'enchevêtrement des causes et des conséquences d'une rupture avec les exigences d'un esprit cherché en vérité c'est une vigilance d'église et de société à laquelle convoque ce livre et il termine en disant une phrase très précieuse l'abus se cache toujours il est important que toute parole puisse être dite l'abus et derrière le mur nous remercions monsieur Philippe Comélio des éditions MOLS qui permet par son courage que cette parole puisse être dite nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons que les membres de l'IQSA avec les membres de l'IQSA que le métier d'esclamoteur spirituel deviendra de plus en plus difficile à exercer grâce à la formation et à l'utilisation commune des nouveaux réseaux de communication merci 13-2 minutes pour des questions je vais récupérer mes livres en fait c'est c'est un début de formation un début de prise de conscience un ouvrage collectif pour que des responsables d'église disent plus je ne veux pas voir c'est un problème mais il faut aider les victimes et être avec elles et qu'est-ce qui se passe sous prétexte que telle personne a essayé de réussir à détourner à son profit l'argent le sexe la générosité de tant de personnes la conscience de tant de personnes pour arriver à dominer les autres ces gens-là n'ont clairement pas de place dans l'église voilà et déontologiquement une organisation comme l'église se doit de se purifier de ce genre de mécanisme du moment qu'ils sont connus voilà je suis très heureux d'être prêtre j'annonce le Christ enfin je l'espère je dois donner le meilleur de moi-même mais à aucun moment je dois dire le Christ finalement on le voit pas je sais pas si il est là mais du coup ces fidèles qui sont là et qui donnent à la quête je vais essayer de toute attitude repérée dans ce sens-là de détourner par la séduction au profit de membres responsables de l'église hommes ou femmes doit être clairement dénoncée et combattue à commencer par les fidèles eux-mêmes on a le droit de faire la quête mais n'aurait pas le droit de détourner le panier de la quête à votre profit voilà je voudrais une question est-ce que vous pensez que toutes ces dérives ces terres au sein de l'église ou ailleurs aux conséquences catastrophiques souvent soit toujours le fait d'une intentionnalité malveillante de la part du dérivent j'ai bien réfléchi à cette question parce qu'on dit à partir du moment où il y a mécanisme psychologique il y a un inconscient donc puisqu'il est inconscient ben voilà c'est pas de sa faute mais pour toutes les situations dans lesquelles je suis trouvé d'abus financiers d'abus sexuels d'abus de pouvoir spirituel le prédateur ou le prédatrice prend toujours soin de dire cet ouvrage mystique qui m'a été dictée est très secret l'église n'est pas encore capable de comprendre ça nous portons ce secret pour l'église ou alors il va dire ces choses là nous prenons 10% de tous vos biens mais il faut pas que ça soit su parce que nous nous sommes meilleurs que les autres etc ou quand il y a abus sexuel il prend le soin dans le bureau où il fait la confession de fermer la porte à clé alors s'il ne fermait pas la porte à clé que quelqu'un pouvait ouvrir et le prendre et ça serait pas conscient mais dans la mesure où il se protège où le prédateur et la prédatrice se protègent sur tous ces différents niveaux il est donc conscient il est donc répréhensé alors si le mécanisme est en grande partie inconscient le passage à l'acte et la réalisation elle est consciente et du coup est public et doit être dénoncé et sanctionné il me semble est-ce que vous pensez que beaucoup de ces groupes puissent se rectifier avec ou sans leur fondateur je ne le pense pas on dit ben voilà on va essayer de reprendre je pense clairement à ce qui a été fait pour la légionnaire du Christ avec le cardinal de Paulis qui a pris le concept post-communiste de la refondation en disant voilà oui vraiment il ne s'est pas bien comporté mais il y a tous ces jeunes il y a tout cet argent il y a toutes ces vocations il y a tous ces laïcs on ne peut quand même pas laisser à mon avis essayer de récupérer une affaire qui est foire il fallait des sur-aider ces gens parce que une dérive sectaire c'est 98% de bonnes personnes qui se sont fait avoir et 2% que je résumerai en disant de pourri enfin pour parler français mais ces 2 ces 2% il faut aider les 98% mais il faut combattre clairement les 2% et il me semble que ça je peux me tromper moi je n'ai pas la solution la science infuse ni la solution puis la vie des responsables n'est pas toujours facile mais je crois que c'est une vision quand même très idyllique très optimiste de dire voilà on va écarter les personnes et puis on va continuer parce que la personne qui est rentrée là est rentrée c'est une victime qui correspond à un prédateur donc elle reste dans ce mécanisme elle est en demande encore de ça c'est délicat c'est délicat c'est délicat la pâtie italienne qui a vécu 32 ans dans le mouvement des Focolari et qui en est sorti en 2008 voici donc le livre et la première chose intéressante c'est le dessin l'image qui a été mise sur le livre monsieur Comerio l'éditeur belge a judicieusement placé sur la couverture l'image de l'escamoteur célèbre tableau de Jérôme Bosch donc génial peintre flamand de la fin du 15e siècle et du début du 16e siècle voici ce très beau tableau ce tableau mérite qu'on s'y arrête un instant car il illustre le phénomène d'emprise mentale décrit dans le livre Jérôme Bosch a voulu dénoncer la crédulité de ses contemporains le jeu que fait l'escamoteur consiste à trouver où se trouve la noix de muscade que tient en main l'escamoteur pendant ce temps là un des participants habillé comme un religieux peut être complice de l'escamoteur en profite pour voler la bourse du joueur quant au joueur il est prêt à se faire tromper par l'escamoteur on voit une grenouille dans sa bouche les savantes critiques d'art y voient un signe alchimique dans notre situation contentons-nous de remarquer que l'escamoteur lui fait manger la grenouille ce tableau d'il y a 500 ans illustre bien ce qui se passe quand un responsable religieux essaye de tromper les autres au nom de Dieu pour ceux et celles qui s'étonneraient de ce désir de tromper les autres au nom de Dieu il suffit de méditer ce qu'a écrit plus de 100 ans auparavant dans Jérôme Bosch le grand mystique flamand Jan van Rusbroek sur le grave danger que représente l'hypocrisie et ils font c'est dans le royaume des amants c'est un chef d'oeuvre ils font montre donc les hypocrites de bonnes oeuvres de justice de décence en toute vertu pour être promus au-dessus des autres en honneur avantage et richesse c'est qu'ils souhaitent devenir pape ou évêque ou avoir quelque autre dignité dans la vie religieuse prélat abbé prieur abbesse ou être à la tête des autres à quelques religions qu'ils appartiennent ça c'est une ironie mordante et très bien observée c'est ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui la manipulation par les pervers narcissiques qui mettent les autres qui peuvent être hommes ou femmes et ce sont des mécanismes qui ont lieu dans toutes les formes de société messieurs dames bonjour je suis prêtre catholique juge éthusiastique c'est à ce titre que je m'occupe de victimes des dérives sectaires je n'interviens pas ici en tant que prêtre mais en tant que collaborateur d'un ouvrage qui a été édité ce printemps sous la direction du sociologue belge Vincent Ancens de l'emprise à la liberté avec un sous-titre dérive sectaire au sein de l'église témoignage et réflexion avec le powerpoint je vais vous expliquer ce qui est de vous présenter ce livre et je tiens à signaler que parmi les dix auteurs de ce livre Renata Patti qui est à l'origine de ce livre est ici présente et le père Rosné qui a aussi collaboré à ce livre est aussi dans l'assistance et les autres auront des nouvelles par le powerpoint Ce livre est fondé sur le témoignage de Renata pour seulement voir mais comprendre ce qui se passe est le professeur Vincent Ancens psychosociologue professeur émérite à l'université catholique de Louvain ancien secrétaire général de la fédération internationale des universités catholiques auteur de Le croyant et le mécréant et le credo est-il encore crédible puisque c'est un ouvrage collectif le troisième auteur est le père jésuite Jean-Marie Henault professeur de théologie morale fondamentale et expert en mariologie à la faculté de théologie donc de Bruxelles explique il explique la conception de l'unité chez Chiara Loubic la fondatrice du mouvement des Focolari mouvement auquel appartenait Renata à la suite intervient Sœur Vitalina Floris religieuse ermite dans la ville de Bruxelles qui a reçu de son évêque la mission d'écoute des membres ou ex-membre des mouvements ecclésiaux et nouvelles communautés qui ont été victimes donc d'emprises Monique Thiberguen psychothérapeute présidente fondatrice de l'association européenne de psychologie transpersonnelle Eurotas donne une riche analyse des mouvements au regard de la spiritualité c'est aussi l'épouse de Vincent Ansetz le professeur Miguel Perlado qui a une carte très importante psychologue cliniciens psychétés qui mettent les autres sous emprise mentale de nombreux livres sortent à ce sujet comme celui du père Pascal Ide de Bordeaux précisément manipulateur c'est sorti aussi il n'y a pas longtemps et il décrit très bien ce phénomène là l'auteur consacre 50 pages de son livre aux personnalités narcissiques dans l'église et à la question dans le personnel de l'église on peut donc rencontrer des pervers narcissiques mais en rencontre-t-on effectivement le père y décrit la réponse doit être clairement affirmative mais revenons à notre livre on remarque en haut du tableau de Jérôme Bosch le mur par-dessus lequel on peut regarder ce qui se passe la première personne qui regarde par-dessus le mur ce que fait l'escamoteur pour tromper les autres est Renata Patti membre jusqu'en 2008 du mouvement des Focolari secrétaire aux institutions européennes pendant 22 ans élève libre à l'institut d'études théologiques de Bruxelles nous reviendrons sur le sens de son projet elle a rédigé deux chapitres du livre la deuxième personne curieuse qui veut non seulement